Ça paraissait une sorte de quotidien pour ça, et tout ça fait sous l'égide de nos commissions. Des présidents comme j'ai dit, d'Hélène, produisante ici, qui est la tête de la commission, a mis tout ça en musique avec les différents collègues de l'équipe. Le personnel, qui était là, M. Sommette, qui était là tout simplement à ne pas dormir. Et ça, j'ai ajouté que j'ai été assez impressionné par ça. Notre seul petit roman que je l'ai fait, en fait, dans l'eau, il est bon, le gros matin du premier jour, pas le petit matin pour un malade pour vous inviter, parce que la mer était assez démentée. Mais bon, c'était une belle réussite. En tout cas, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé pour le parfait ordonnancement de cette réalisation d'un effet. Les événements qui précisément traduisent bien la capacité que nous avons à bien les organiser pour promouvoir notre région dont le dynamisme s'accélère. A Paris, j'ai eu l'honneur d'accompagner récemment les délégations déroulées à l'UNESCO et qui ont permis de reconnaître leur gros quart dans le patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Ce fut un roman historique, historique, chargé d'une émotion rare. Et on a eu d'abord joué au Moyen-Ouen lorsqu'il a fallu prononcer quelques mots. Et lorsque l'ambassadeur m'a demandé de dire quelques mots si c'était en improvisation, j'ai eu de quoi avoir dit, on me l'a retranscrit, que c'est le résultat d'un long cheminement, d'un combat obstiné, d'un petit groupe d'hommes, de militants culturels et politiques. Celui d'une immense cohorte depuis le fond des temps amoureux du cadre et le pratiquant. Le combat des vieux nègres, des vieux nègres, qui imperturbablement ont continué à pratiquer leur art, à jouer de leur instrument et à vivre leur culture. La culture ne vit que si elle est portée par des peuples en mouvement, conscients et fiers de leur identité. « Le Boca est ce miracle permanent, échappé de l'AGM d'extravagiste et colonialiste. » Je crois avoir dit ça comme ça. Je voudrais vous dire la fierté qui m'a envahi, prononcée de ces quelques mots, devant les nations représentées du siège de l'UNESCO. Et la plus belle fierté, c'était d'entendre dire par le président de séance, que le dossier présenté par la France, pas du tout présenté par la France, est le dossier le mieux présenté depuis longtemps, et qu'il faut désormais s'en inspirer pour respecter les secondes critères pour être admis des R1 jusqu'à R5, et que c'était un dossier remarquablement fait, présenté et soutenu par la loi. Je remercie le gouvernement français, les ministres successifs de la culture, l'ambassadeur qui était là, et les petites mains dans les différents ministères. Et ici, le lienage pour Boca, avec Félix Cotelon, qui a fait un travail depuis si longtemps, pour arriver à cet apogée. Et comme il l'a dit lui-même, ce n'est pas une fin en soi, tout au reste à faire, et rappelez-vous, on a décidé de faire un peu de Boca dans les conservatoires que nous nous conspisons. On a décidé de faire un grand ballet groupé du Boca, et du Boca, il faut le voir. J'en ai discuté avec quelques spécialistes récemment, à la faveur de l'Ordure, notamment des consœurs Tolles qui s'y connaissent, avec Milard Lou, qui fait aujourd'hui toutes ces terminées, conspectables que je n'ai pas pu voir, qui l'auditon est de grande qualité. Et maintenant, il dit, sans vouloir réjuger, ce qu'il faut faire, c'est la préfiguration du ballet que nous avions en son temps de rendez-vous. Ça fait des changes de très longues années, même si on n'a pas vraiment d'idées, donc il faut voir. Donc, c'est un commencement. Eh bien, j'étais fier, mais c'est de ça qu'on va être fiers, de ce qu'elle est, et désiveuse de réunir au-delà de ces cemetières dont nous devons être les acteurs militants. J'ai ainsi obtenu du ministère des Sports l'assurance que nous pouvons être candidats à l'organisation, ici, en Gros-de-Loup, en 2021, des Jeux internationaux de la Francophonie. Évidemment, pour tenir l'assurance que la France peut présenter les candidatures, ça ne veut pas dire retenir. Je vous rappelle, il y a 80 États avec quelques nouvelles adhésions. 80 États aujourd'hui, au sein de l'OIF, dont 53 États membres de plein exercice, plus des États observateurs. C'est tous les quatre ans que se font ces Jeux. En tout cas, j'ai été reçu à l'Évisée pour en discuter, chez Thierry Braillard, Fanibus, Amique Gérard, bref, ce sont des Jeux d'État. Ce n'est pas des Jeux faits par le mouvement sportif, ce sont des Jeux d'État. Et donc, il faut avoir présenté un dossier d'ici avant la fin du mois de février, pour une décision en mars-avril. Et pendant cinq ans, vous travaillez avec le comité international. Si on devait avoir cette chose-là, c'est l'occasion pour nous d'avoir 56 ans de travaux, d'avoir une politique visible, programmée, séquencée, pour arriver à réussir cet exercice international. Dans le BN1, nous développons des contacts avec des institutions et des hommes d'affaires pour accueillir dans notre département des rencontres visant à diversifier les sources de financement et les opportunités de création de nouvelles activités. J'avais dit que mon ambition, c'est de faire en sorte que chaque année, la BN1 soit au cœur de l'événement de grande portée, de portée internationale, avec des retombées économiques réelles. Nous avons été sollicités récemment par la Conférence des Business Civil Political Leaders de Washington, et de New York, pour organiser ici, un nouveau projet, cette conférence-là. On est en train de discuter, pour savoir, avant la délégation d'une délégation que je conduirais, pour discuter, négocier les conditions de notre adhésion à l'OECO, l'OECS anglais, et après le Capricorne, les députés ont commencé à nouer des relations avec le secteur privé de la Carrière. Moi, je l'ai dit, nous sortons de la coopération seulement humanitaire au post-catastrophe, où on attend et on compte sur notre générosité, mais en retour, en réciprocité, nous avons souvent des problèmes. Donc, il faut commencer à parler, comme nos amis, de la carrière du business, à ce que je veux, de le faire comme ça. Et ils le comprennent parfaitement. Mon ambition, je l'ai dit, c'est de nous faire réveiller, sans prendre le temps, et faire des événements comme des événements, et qui n'auraient pas de retomber pour notre économie. Peut-être qu'il faudra créer une agence un peu spécifique. J'en ai discuté avec les artistes. Comment vendre, comment exporter, par exemple, les produits dans nos cultures ? On ne le sait pas. C'est en Afrique, par exemple, Kassab vend le plus. C'est au Mozambique, c'est en Angola, au Mozambique, de l'autre côté, sur le Pacifique. Le Mozambique, l'Angola, le Cap Zé, comme d'Ivoire, au Sénégal, c'est pas forcément dans l'Hexagone. Et donc, il y a des marchés émergents que les grands-majors, ici ou d'ailleurs, négligent. Il faut peut-être qu'il y ait là une réflexion pour nous permettre, premièrement, de stabiliser la situation de nos compositeurs, musiciens, auteurs, interprètes. Mais il y a le temps de nous permettre, notamment avec le développement du numérique, de vendre. Donc, il y en a une ambition des propositions déjà été faites et quelques premières réunions sont à l'autre. Voilà. De manière plus concrète, nous devons poursuivre et enrichir le contenu des dix priorités de l'action régionale. Dix priorités. Vous les connaissez. pour la vie d'un réseau qui nous a été je rappelle rapidement, c'est moderniser notre économie, assurer les transformations nécessaires, la meilleure performance, promouvoir les politiques en faveur de l'emploi et assurer aux jeunes des perspectives d'avenir, des sens, favoriser l'égalité des chances et aller plus loin dans l'accès au savoir, notamment avec le haut débit. Ouvrir la boîte au monde, faire le choix de développement durable, préserver notre foncier et notre environnement, promouvoir le sport de la culture, améliorer les conditions de vie développées, assurer la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, moderniser nos infrastructures et des modes alternatifs de transport, soutenir et accompagner les communes. On aura très vite pour aller voir tout autant que cela est possible, mieux coopérer avec la carrière. Je vous remercie de cette priorité dans les actions de la solidarité intergénérationnelle, en accompagnant notre transition. Il s'agit bien de ça, j'étais encore jeune, mais il va affronter très bientôt un choc de vieillesse. Tout ça pour en faire un vivier d'opportunités pour les jeunes et en faisant de la maîtrise des langues une priorité à l'horizon 2025 à faire que les générations futures maîtrisent l'anglais des étrangers au terme de leur solidarité. Au même moment, on fait avec Jacques Gillot l'Académie du Crisole et la mise au chantier du dictionnaire Point de Crisole. Mais avant tout, il nous faut réaliser le programme d'investissement structurant, que sont l'achèvement du mémorial acte avec une autre donation prévue le 10 mai par le président de la République et d'autres invités le prestigieux, le démarrage des travaux de la retenue de Moreau, la poursuite des travaux au contournement de la rivière des Pères, le démarrage du chantier de la mobilisation de la boucan, la restructuration du centre de Ravillichaud au Lamentin, la travaux routiers, la réalisation du cyclotron, il faut voir, c'est un démarrage tout à fait à nous, on a l'argent, et sa mise à disposition des équipes de santé et de recherche pour en assurer le fonctionnement, la poursuite de la mise de normes si ce n'est que des établissements scolaires, notamment Mèvres et l'or chantier, la création d'une structure unique de l'eau, création au renforcement de ce qui existe, on tourne ma posture qui est celle de dire que si elle existe, il y a eu des problèmes, mais reprenons, redonnons à Osset les capacités d'aller plus loin en... c'est le faux, la gouvernance, et la façon la plus rapide de l'Égypte avant le 31 décembre, c'est de revenir au SAC, de le renforcer, que le SAC fasse les transactions qui s'imposent sur les dettes et les créances pour permettre de leur repartir. D'ailleurs, je le rappelle, c'est ce que Ségolène Royal l'a dit, on deviendra à Région pour prendre en charge si vous n'arrivez pas à vous entendre. Sincèrement, ce n'est pas le vœu du Président qui vous parla de vouloir continuer cet énième sujet. Mais, si, d'ici quelques temps, il faudra bien que l'autorité du pays s'en parle et y mette mon ordre. Disons ça comme ça. La restructuration du SIVAD, énorme chantier. L'accompagnement de la restructuration de l'Université des Antilles. L'élaboration d'un gérat d'équipements structurants afin que nous ayons la meilleure visibilité possible sur l'exécution de notre politique. Il faut moderniser l'administration régionale et promouvoir local réussir la gestion partenariat des fonds structurants européens. Là aussi, énorme chantier. Lutter à la salle pour la vie chère, en disant notamment dans la distribution de petites unités en accourager la création d'une coopérative ou d'une centrale de l'achat. On peut faire la forme des SCIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, développer les chantiers d'inspection, conforter les travaux d'équipement des communes. Pour répartir et réaliser cette ambition, la région va aller plus loin dans l'audace budgétaire. Je vous propose donc d'opter pour une politique contracyclée, de recours à l'entreprise et de placer le budget 2015 du Conseil Régional sous le signe de l'engagement de notre collectivité à relancer l'économie par une politique d'investissement. Le budget 2015 sera ainsi marqué par un effort substantiel pour la relance de l'activité à travers cette politique d'investissement qui vous remboursera sur un emploi qui peut aller de 100 à 150 millions. On vous a mis ça dans les textes, on dit 150 millions, il faut calibrer au vent. Nous avons aujourd'hui 202 millions d'emploi du plan, ça ferait 350, 352 millions. On serait dans des ratios encore acceptables de remboursement de notre dette. Si on veut tenir l'activité, la relancer, il ne faut pas rester innette et dire qu'on a pas les époux depuis toujours. J'ai demandé à nos autres amis, les autres collectivités de faire aussi un effort. Je pense que de grandes collectivités qui ont moins de 100 millions d'emplois d'emplois peuvent aider à maintenir l'activité. Je rappelle, vous qui êtes là, vous certes, vous qui êtes mère, les communes, c'était 160 millions de départs de la région depuis 10 ans. Nous avons déjà payé 100 millions, il y a 60 millions en restant réalisés, à payer. Ça fait 2 millions de dossiers qui vous sont donnés. Pour les 5, 6 prochaines années, vous demandez de rationaliser, peser et se peser. C'est 120 millions nouveaux.